Jonas, un serviteur désobéissant. Nous sommes parfois étonnés que des récits ou des histoires telles que celles de Jonas, elles soient reprises dans la Bible. Mais que nous apporte-t-elle ? Est-ce que cela peut nous enseigner à nous chrétiens aujourd'hui ? Jonas, la Bible appelle prophète et un livre lui est consacré. Et pourtant Jonas n'a pas brillé dans son activité. Mais qu'est-ce qu'un prophète ? Avant de répondre à ces questions, nous allons lire aujourd'hui le premier chapitre du livre qui porte son nom. Jonas, chapitre 1, verset 1. Et la parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amitai, disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis de devant la face de l'Éternel, et il descendit à Jopé et trouva un navire allant à Tarsis. Et ayant donné le prix de sa place, il descendit pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Arrêtons là, un moment, la lecture. Jonas a vécu environ 800 ans avant l'avenue de Jésus. Il était un prophète de Dieu et comme tout prophète, son rôle était de prévenir ce que Dieu allait faire à son peuple, comme Jonas avait l'habitude de le faire comme nous le voyons en 2 rois 14 et au verset 25. Et, ici, son message prophétique était en particulier de prévenir Ninive d'un jugement imminent à cause des horreurs qui s'y produisaient dans cette ville, à moins qu'ils se repentent et qu'ils abandonnent leurs actions. Ninive, nous la connaissons bien, cette ville. Elle est en Irak, située dans un quartier de l'actuelle ville de Mossoul, comme nous le savons, malheureusement rappelée par l'actualité récente à cause de la destruction de vestiges de l'époque de son apogée. Alors, Dieu demande à Jonas d'aller prévenir les personnes de cette ville, pourtant des païens, des non-juifs, et de leur signaler que les horreurs qu'ils commettaient, les méchancetés étaient montées jusqu'à Dieu et qu'il n'allait pas laisser les choses ainsi sans les punir, à moins qu'ils se ressaisissent. N'est-ce pas le message actuel de l'Église ? De prévenir que le jugement de Dieu approche et que pour y échapper il faut se repentir ? Prévenir que le monde dans lequel nous sommes est perdu et que Dieu donne un moyen pour se repentir, pour se ressaisir ? Que fait Jonas, le prophète ? Au lieu d'obéir, il va dans une autre direction, voire à l'opposé, vers le port de Jopé, la partie sud de la ville actuelle de Tel Aviv Jaffa, en Israël. Et de là, il prend un bateau et vers où s'embarque-t-il ? Vers Tarsis, une ville éloignée, accessible par bateau, probablement en Espagne de l'autre côté de la Méditerranée. Et ce qui est sûr, c'est que Jonas n'a pas pris le bon itinéraire pour obéir. Au contraire, il s'est enfui au plus loin de ce que Dieu lui avait commandé. Question. Est-ce que cela ne peut pas nous arriver aussi à nous aujourd'hui ? Peut-être que le Seigneur t'a convaincu intimement d'aller parler à quelqu'un ? Peut-être pas une ville entière ou un groupe de personnes, mais peut-être à une personne pour lui parler de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Et qu'as-tu fait ? Est-ce que tu y es allé ou bien tu n'as rien fait ? Tu as oublié ? Ou bien même comme Jonas, tu es parti dans une autre direction. Tu t'es trouvé une autre activité. Tu comprends ce à quoi je fais allusion. Ne pas faire ce que Dieu me demande, c'est désobéir. Même si l'activité que je fais parait belle aux yeux des hommes, c'est quand même désobéir aux yeux de Dieu. D'ailleurs, cette question n'est pas seulement vraie pour l'Évangile, qui est littéralement l'annonce d'une bonne nouvelle, qui aussi prévient du jugement de Dieu. Mais c'est vrai aussi pour toute chose que nous demande le Seigneur. Aider son prochain, faire une visite, donner un coup de téléphone, envoyer un courrier, que sais-je. Le Seigneur nous a tous mis sur le cœur des actions à réaliser. Mais qu'en avons-nous fait ? Solennel, n'est-ce pas ? Continuons la lecture. Et l'Éternel envoya un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait vouloir se briser. Et les marins eurent peur et crièrent chacun à son Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'en alléger. Et Jonas était descendu au fond du vaisseau ou du bateau et s'était couché et dormait profondément. Ah ! Jonas dormait. C'était la tempête pourtant. Et Jonas dormait. Ce n'était sûrement pas le sommeil du juste, comme le dit le proverbe populaire, ni la paix que Dieu met dans le cœur lorsqu'on lui fait confiance. Non. Jonas dormait, insouciant de la situation de Nylif d'une part, ni de celle de ceux avec qui il voyageait. C'est souvent ainsi. Quand nous nous éloignons, nous devenons insensibles aux circonstances de ceux qui nous entourent. Mais continuons. Et le maître des rameurs s'approcha de lui et lui dit « Que fais-tu, dormeur ? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être Dieu pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, jetons le sort afin que nous sachions à cause de qui ce malheur nous arrive. » Et ils jetaient le sort et le sort tomba sur Jonas. Et lui dire « Déclare-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé. Quelle est ton occupation ? Et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? » Ah ! Même les marins trouvent bizarre l'endormissement de Jonas. Parfois lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous pouvons aussi devenir un étonnement pour les autres. Il se dit chrétien et pourtant il fait ceci, il fait cela. Ces hommes ne connaissaient rien de Dieu. Mais ils sentaient bien leur incapacité et aussi sûrement celle de leur Dieu. Et comme pour élargir le spectre des possibles, il demande à Jonas de prier lui aussi à son Dieu, le Dieu des Juifs. Alors il jette le sort pour trouver le coupable. Ce n'est pas forcément une bonne chose de jeter le sort, mais Dieu peut l'utiliser pour parler. Dans Proverbes 16, verset 33, nous lisons « On jette le sort dans le giron, mais toute décision est de par l'éternel. » Mais là, Dieu veut arrêter son serviteur et il se sert malgré tout de cette procédure pour interpeller, pour parler à Jonas qui était fermé. Et le sort tombe sur Jonas. Il est obligé de répondre aux questions de ces hommes, questions très précises, mais questions aussi interpellantes. Comme si c'était Dieu qui parlait directement à Jonas et qu'il ait lui posé. Ça a dû trotter dans la tête de Jonas, lui qui voulait s'enfuir loin de Dieu. Lorsqu'on lui a posé la question « Quelle est ton occupation ? » Il devait bien sentir que c'était Dieu qui sondait son cœur. Voyons ce que Jonas va répondre. « Et il leur dit « Je suis hébreu et je crains l'éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Et les hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Qu'est-ce que tu as fait ? » Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'éternel car Jonas le leur avait déclaré. Quoi ? Jonas était vanté de s'être enfui de la face de Dieu ? Eh oui, c'est souvent comme cela. Lorsque nous tombons bas, finalement nous tombons bien bas. Tellement bas qu'au lieu de prévenir ces hommes pour qu'ils croient aussi en Dieu, il leur avait donné sûrement un antitémoignage concernant ce Dieu qui l'obligeait à aller à Ninive, qui était exigeant et c'est la raison pour laquelle ils s'enfuyaient. Que le Seigneur nous garde de tomber, de nous éloigner de sa présence, de désobéir. Car quand on commence à glisser, on ne se rend plus compte de notre état et on descend encore plus. Et au lieu d'approcher de Dieu ceux qui nous entourent, nous leur montrons un autre visage de notre grand Dieu. Lisons la suite. Et lui dirent que te ferons-nous afin que la mer s'apaise pour nous car la mer allait grossissant toujours. Et il leur dit prenez-moi et jetez-moi à la mer et la mer s'apaisera pour vous car je sais que c'est à cause de moi que sa grosse tempête est venue sur vous. Mais les hommes ramèrent pour regagner la terre et ils ne purent pas car la mer allait toujours grossissant contre eux. Elles crièrent à l'Éternel et dirent à l'Éternel que nous ne périssions pas, nous t'en prions à cause de la vie de cet homme et ne mets pas sur nous du sang innocent car toi Éternel tu as fait comme il t'a plu. Et ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer et la fureur de la mer s'arrêta. Et les hommes craignèrent beaucoup l'Éternel et offrir un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas a été dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. C'est ça la grâce de Dieu. Jonas était pourtant sur un mauvais chemin. Il s'éloignait, il fuyait même, mais Dieu ne lâchait pas son serviteur des yeux. Et s'il permet qu'il y ait des conséquences des actes de Jonas, des effets collatéraux comme on dit parfois, il permet aussi que ces hommes soient interpellés par ce grand Dieu des cieux qui suit ses serviteurs partout, même quand ils s'éloignent, même quand ils sont en rébellion. Il se sert aussi des éléments pour les ramener et ainsi pour montrer sa grandeur, sa toute puissance. Comme toujours, les miracles que le Seigneur fait sont toujours là pour montrer sa puissance et parler au cœur de ceux qui en sont les objets ou qui en sont les spectateurs. On peut facilement imaginer la louange de ces hommes. Quel grand Dieu, quelle grâce pour ces hommes. On a lu aussi que ces hommes voulaient limiter les conséquences de l'action de Dieu. Ils ont compris que Jonas s'enfuit et ils veulent le ramener sur la terre, mais leurs efforts n'y font rien. Jonas a compris, lui, et il sait que Dieu est puissant et il demande à être jeté dans la mer. On pense à ce passage de David en chronique 21. Alors qu'il avait péché et qu'il y avait un jugement qui devait tomber sur lui, il pouvait dire qu'il préférait tomber entre les mains de Dieu car lui est compatissant plutôt que dans les mains des hommes. On va le lire. Un chronique 21, verset 13. Et David dit à Gad, je suis dans une grande détresse. Que je tombe, je te prie, dans les mains de l'Éternel car ses compassions sont très grandes et que je ne tombe point dans la main des hommes. Finalement, le Seigneur va prendre soin de son serviteur. Physiquement, d'une part, il a envoyé un poisson pour recueillir Jonas. Et Jonas va rester dans le poisson trois jours et trois nuits. Il va faire une expérience extraordinaire dans ce poisson. Et le Seigneur Jésus va donner même ce signe de Jonas pour parler de sa mort lorsqu'il était sur la terre et qu'il disait cela aux pharisiens. Mais aussi, le Seigneur prend soin de son serviteur moralement. Il va le rétablir, le réhabiliter. En conclusion que le Seigneur nous aide à accomplir sa volonté. Ne pas nous défausser devant ce qu'il nous demande. Parfois, on entend dire mais si ce n'est pas le chemin, Dieu m'arrêtera. Mais comment va-t-il t'arrêter ? Ça peut être dramatique. Dans le cas de Jonas, il y avait la tempête. Il a été jeté à la mer. Les choses sont devenues compliquées. Et que le Seigneur nous garde de partir sur des chemins en voulant être arrêté. Alors pour nous, que le Seigneur nous aide à discerner ses embûches qu'il place sur le chemin. Car il veut nous prévenir. Il veut nous ramener à faire ce qu'il veut que nous fassions. Que Dieu bénisse sa parole.